Sans impliquer les gouvernements démocratiques élus du jour, vous n'allez pas trouver de solution. Quand on n'est pas prêt à le faire et que l'on veut juste que le gouvernement brandisse une baguette magique et crée une solution, non ! Sadgourou, la cause environnementale qui est en ce moment au centre de l'attention pour de bonnes ou de mauvaises raisons, toute cette affaire à l'ONU qui est arrivée récemment à cette jeune fille de 16 ans qui essaye d'affirmer quelque chose et puis bien sûr, il y a deux façons de le voir et tout le monde semble être en train d'affirmer quelque chose. Avez-vous un avis là-dessus ? Vous voyez, je... je ne sais pas d'approuver ou de désapprouver qui que ce soit, mais personnellement, je ne crois pas en simplement accuser les gens, parce que ça ne crée pas de solution. Ça, je l'ai appris il y a longtemps, quand j'avais 16 ans. J'étais en colère contre tout dans l'univers, d'accord ? J'étais en colère contre le système politique, les systèmes sociaux, les situations familiales, la religion, les castes et les confessions, l'injustice qui a lieu, j'étais en colère contre tout. Mais ensuite, j'ai réalisé, à un moment donné, que l'on peut produire bien plus de résultats dans le monde par l'acceptation et l'appréciation, plutôt que par une simple critique toxique. Ça, je l'ai réalisé il y a longtemps. Et je ne reviendrai pas en arrière, parce que j'ai vu ça, j'ai vu ça en moi. Les dégâts que ça cause pour moi et pour tout mon entourage, d'être en colère tout le temps à propos de quelque chose. Donc, je pense qu'une enfant de 16 ans, on apprécie vraiment sa préoccupation. Je suis sûr que des millions et des millions d'enfants et d'adultes se sentent préoccupés. Eh bien, elle parle et elle affirme quelque chose, c'est bien. Mais qui que ce soit qui prenne soin d'elle, il ne devrait pas cultiver la colère en elle. C'est important qu'on se rassemble tous et qu'on trouve une solution. Parce que si l'on veut une solution sans impliquer les gouvernements démocratiques élus du jour, vous n'allez pas trouver de solution. Vous pouvez vous brûler avec la colère. Il n'y aura pas de solution. Ce qui est ce que ces forums internationaux sont supposés faire. Mais alors, l'objection est qu'il y a beaucoup de discussions, mais peu d'actions sur le terrain. Voyez, c'est vrai. Il y a bien plus de discussions que d'actions. N'est-ce pas la voie que vous avez choisie ? Démocratie veut dire, vous voyez, vous êtes dans les médias, vous aimez parler. Si on ne vous laisse pas parler, même si vous mangez bien, si vous n'êtes pas autorisé à parler, vous dites qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Et on fait tout un plat. Donc, naturellement, il y aura plus de discussions que d'actions. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'actions ? Non, l'Inde a fait de grands pas vers l'énergie. Vous savez, les énergies renouvelables et tout ça. Pour un pays comme l'Inde, ce sont des pas de géants. Alors, est-ce que chaque pays fait ce qu'il doit faire ? Peut-être pas. Ce n'est pas le cas, je le sais. Mais les gens qui vivent dans ces pays, sont-ils prêts à faire les sacrifices ? Est-ce que c'est juste les dirigeants politiques ? Je ne pense pas. Les gens ne veulent pas faire de sacrifices. Si vous demandez à tout le monde à Delhi d'aller au travail à pied pour un jour, est-ce qu'ils le feront ? Non. Alors, pourquoi dites-vous, pollution, pollution, vous devez bien faire quelque chose, pas vrai ? Je ne dis pas tout le monde devrait marcher, je dis d'une façon ou d'une autre, ce que l'on veut que le gouvernement fasse, les retombées de cela, on doit être prêt à les avaler, n'est-ce pas ? D'une façon ou d'une autre. Quand on n'est pas prêt à le faire et que l'on veut juste que le gouvernement brandisse une baguette magique et crée une solution, non. C'est pour ça que j'implique les agriculteurs, j'implique le gouvernement et maintenant j'essaie d'impliquer la société civile. Si vous aviez le choix, donneriez-vous un conseil ? Parce que ce gouvernement et cette direction politique jouit d'un soutien jamais vu auparavant au niveau international. Y a-t-il un conseil que vous aimeriez leur donner pour faire savoir au monde que l'Inde fait de grands bons en avant ? Je pense qu'ils ont clairement exposé ces étapes durant la semaine de l'eau. Le ministre de l'eau était là à l'instant. Pendant la semaine de l'eau à Stockholm, ils ont clairement exprimé ce qu'ils font. Et ils le font. Mais pensez-vous que la pression démographique sur cette terre et sur ce gouvernement soit faible ? La façon dont on se multiplie ? Donc en ce moment, si le ministère de l'eau, disons, ce n'est pas dans leur prérogative de faire ça, mais disons, on a une telle quantité d'eau, donc d'ici 2030 vous devez réduire votre population de temps, donc ne faites plus d'enfants volontairement pendant 5 ans, allez-vous le faire ? Alors comment ? Quand vous êtes le problème et que vous voulez que quelqu'un d'autre trouve la solution, comment ? Le seul problème que vous ayez dans le monde, et en Inde en particulier, on pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Non, il n'y a pas beaucoup de problèmes, il n'y a qu'un seul problème, la population, d'accord ? Si vous ne limitez pas cela consciemment, la nature le fera pour vous de façon très cruelle. Vous attendez que ça arrive ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada